Allez hop, au pas de course ou presque, Solcy sur Meurthe, le camp de base de Stéphane Brognard, ultra trailer dans le top 10 mondial, coach mental, conférencier, mais aussi ancien ambulancier et de soignant. Entre deux courses extrêmes, non deux balades comme il dit, Stéphane nous reçoit aussi bien qu'il court. Bonjour. Et bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Et bien voilà, bienvenue chez moi, Stéphane Brognard, de Vosgien, Solcy sur Meurthe, au pied de la roche d'Annozel, du massif des Vosges et compagnie. Bienvenue à vous. On va aller sur le terrain ? Allez, venez. Hors normes dans l'effort, oui, mais dans la vie, pas du tout. Une femme, des enfants, une maison, Stéphane est un champion solitaire, ultra communiquant. Ma principale occupation en ce moment, c'est déjà un petit peu de récupérer d'une grande compétition que je viens de faire, ce qui me laisse aussi beaucoup de temps, on peut s'asseoir, ce qui me laisse pour le coup un peu de temps libre. J'ai repris les études, préparateur mental et psychologie du sportif, quelque chose qui me tient à cœur, qui va dans la continuité aussi de ma pratique, qui a donc changé il y a quelques années. Je suis passé d'un mode très compétitif, peut-être des fois stressant, à un mode plutôt méditatif, en courant, et de développement personnel, donc voilà, ça passe aussi par ça. J'en fais profiter aussi des athlètes en entraînant des gens à distance. J'en profite aussi pour avoir le temps libre pour créer des stages. Au pied du massif du Kemberg, Stéphane fait son jardin, fauche son herbe pour son élevage de lapins, juste à côté de sa cabane. C'est mon jardin secret, on va dire. Ouais, c'est un peu ma grotte, ma cabane à souvenirs. Il s'y passe des choses, il s'y passe même des bonnes soirées avec les copains ici, après une bonne journée. Je crois que c'est un des moments que je préfère dans ce sport-là, c'est une journée comme celle-là, en plein printemps, partir à 3-4 copains, ou même en plein hiver, enfin peu importe, mais partir à 3-4 copains, une belle balade toute une journée, et revenir le soir-là, se faire une bonne bouffe, le fourneau au coin de la bougie, en mangeant du Voschepat. Allez-ou, on quitte la cabane en voiture pour une fois, vers le grand terrain de jeu, le Kemberg. J'adore être seul parce que je sais que c'est le seul moment où je suis avec moi-même et que le développement personnel, le travail sur moi, il ne s'opère que quand on est seul. Quand on est vraiment soi-même, quand on a fait un gros travail sur soi, là pour le coup, je trouve qu'on est meilleur avec les autres. Et voilà, c'est aussi ça le trail de la balade, oui, mais avec des apiques, des escaliers qui glissent, des risques, comme plus de 300 fois par an, arrivés quasi tranquilles à la roche d'Annozel, 720 mètres d'altitude, devenus au fil des ans, le balcon de Stéphane. Quand on monte tous les jours à la roche d'Annozel et qu'on voit cette ligne de crête en face de soi, on se dit qu'un jour, ce serait quand même bien de partir d'un bout et d'aller jusque l'autre d'une traite, et donc de partir d'Abrèche-Villers et d'aller jusque Belfort en suivant cette ligne de crête. Mes compétences, c'est d'être capable de courir des grandes distances, et j'aime le faire, donc si je pouvais profiter de ces compétences-là pour faire parler de notre massif grâce à ce projet, c'est vraiment bien au-delà d'un simple petit délire ou d'un égoïsme. 3, 2, 1, c'est parti. Attendez, ne partez pas, c'est à la fin de mon texte. On l'avait compris, nous, on t'écoute. D'accord. Qu'il ne me comprend pas. Il ne comprend rien. Lorsque tout à coup, Stéphane change de rôle à son plus grand plaisir. Le voilà pousseur de fauteuil tout-terrain pour personnes à mobilité réduite. Nous sommes au refuge du Sauteray près du Honec, chez son ami Jean-Marie. En 15 ans sous son impulsion, le refuge a triplé de volume. Déjà avant le projet, c'était de travailler en faveur de personnes handicapées. Donc d'essayer, je dis bien essayer, de rendre accessibles les sports de nature à des personnes non-valides. Aussi bien sur le handicap moteur, mental, auditif, visuel. Et on s'est spécialisé avec plusieurs collègues, accompagnateurs en montagne, dans l'encadrement et la prise en charge des personnes. 3, 1, 1, super équipé en joallettes et fauteuils tout-terrain, le gîte offre de belles sensations à un public handicapé et accueille tout le monde toute l'année. Associé au projet, Stéphane tient beaucoup à promouvoir le Sauteray. Il sera une étape importante de la traversée des Vosges de Stéphane parce que situé pile poil à mi-parcours. En attendant, retour au terrain. Toute l'année, Stéphane alterne compétition, récupération et séance spécifique avec une philosophie bien à lui. L'essence même du trail, c'est avant tout se balader dans un environnement le plus beau possible. Le but de s'entraîner n'est pas forcément de performer, mais de pouvoir passer le meilleur moment possible tout au long de l'épreuve. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'en ai souffert. C'est anti-maso, voilà, exactement. Je ne suis pas masochiste. Et le but du jeu, c'est qu'il faut tout mettre en œuvre à l'entraînement pour pouvoir passer le meilleur moment possible en compétition. Et ça, c'est important. Facile à dire, à faire, ça on y croirait presque en le voyant. Courir entre 50 et 210 kilomètres d'une traite, ce sont les bonnes petites balades de Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada